Bonjour à tous ici Pompfétude, comment ça va tu ? Ouah ça va super bien Pompf ! Aujourd'hui on va commenter Liquid Jinro, de la team Liquid qui va jouer contre Titi One Titi One en Zerg, mais ça ressemble surtout à Protoss Et qui va donc jouer contre Jinro en fait, puisqu'ils sont en contrat Et donc Titi One qu'on a vu jouer tout à l'heure contre Six Jacks Vibe Et qui est un joueur qu'on connaissait pas beaucoup Ouais, il avait sa petite renommée sur la bêta, mais c'est vrai qu'on avait pas vu beaucoup de parties de lui Donc là il va être affronté à Liquid Jinro, qui est juste un des premiers membres de la team Liquid Et sur Steps of War, donc une map que vous connaissez tous, mais qui favorise les agressions rapides Alors maintenant dans un match-up Terran vs Protoss Sur cette map, il n'y a pas vraiment d'avantages pour l'un ou pour l'autre Enfin un petit avantage pour les Terran quand même, avec la facilité de poser des tanks en mode siège De profiter du relief de la map Mais maintenant dès que le Protoss a des Colosses en fait, j'ai l'impression que ce genre d'avantages s'inverse Puisque les Colosses peuvent traverser les falaises aussi Donc bon, une map quand même relativement équilibrée, on va voir ce que ça va donner Et on a donc Liquid Jinro qui a renoncé à ouvoler Donc ça c'est pas si surprenant que ça En Terran contre Protoss Et donc vous voyez que là avec son SUV en fait, il a vérifié qu'il n'y avait pas de proxy en haut Ouais, alors ça pour le coup c'est un peu ce que je reproche à des maps comme ça Comme Blister Incense C'est que t'as toujours le proxy double gate dans la base du Terran Et qui est quand même très très dur à défendre Même pour un très très bon joueur Voilà, qu'il y a deux îlottes, t'as deux marines Qu'est-ce que tu fais quoi ? Donc, ou même si t'as quatre marines C'est pas évident Si le mec il a un propre, deux îlottes C'est pas évident à micro gérer Donc voilà, maintenant c'est pas ce qu'il a choisi de faire Titi One qui choisit de tecker à la place Et donc voilà, tranquillement Jinro qui va scouter son adversaire Si tu sais où il est Et voilà, donc la partie qui se pose Là c'est parti pour être une partie assez longue quand même des deux côtés Et on a donc Liquid Jinro qui n'a toujours pas vu le cybernetic score Ouais, mais Le noyau cybernétique Mais cela dit, il a vu le gaz Donc il doit se douter qu'il y a un noyau cybernétique quelque part Puisque ça n'a pas de sens de prendre son gaz sans noyau cybernétique Par contre là, ce qui serait intéressant de voir, ce serait le deuxième gaz Parce que deux gaz, on vous le rappelle A ce niveau de la partie, deux gaz C'est face Void Raid C'est face Dark Templar Enfin, c'est un build qui est intense en gaz Voilà, il faut le spotter Parce que ça veut dire que la partie prend une orientation Tout à fait différente Mais bon là, il le voit en fait D'accord, donc en fait là, il n'a pas eu besoin de scooter les deux gaz Mais là en fait, il ne le sait pas Mais il a toute l'info nécessaire Ouais voilà, là en fait, il a tout ce qu'il lui faut Maintenant, là le top, ce serait qu'il garde son SIV en vie Pour voir le prochain bâtiment Si c'est un starport Si c'est le bâtiment qui va débloquer les Dark Templar Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'il aurait manqué Maintenant, il se serait fait quand même trucider par ce tracker Et tranquillement, Liquid Jinro qui va poser un bunker Je ne suis pas sûr qu'il ait vu le tracker Mais il doit s'en douter Parce qu'un tracker, ça peut quand même pas mal ennuyer des marines Au niveau de la régénération du bouclier Au niveau de la mobilité, de la vitesse Donc voilà, il fait un bunker C'est très safe Et par contre, il va... Alors, quel est l'intérêt de cette baraque ? Alors, on va suivre son petit bonhomme de chemin Qui va venir scooter Ouais, en fait, elle va juste venir scooter l'éventuel expand Et regarde, là on avait un SIV qui était planqué derrière les rochers Et il est venu le chercher Il est venu le chercher, Titi One, ce SIV avec ce tracker Et il a fait l'effort de contourner les rochers, etc Donc vraiment, j'ai l'impression qu'il connaît un peu les... Ah, c'est peut-être... Pour poser un Starport Peut-être un proxy Starport, ouais Ah, c'est pas mal du tout Genre face Banshee, quelque chose comme ça Bah d'autant que s'il est en usine, ça veut dire qu'il ne va pas l'utiliser Et là, mais cela dit, il n'a pas vu que l'usine était partie Puisqu'il l'a envoyée par là, donc il ne sait pas Et là, je pense qu'il a anticipé Banshee Donc il part sur Observateur First Unité Sur le complexe probiotique Maintenant, il est complètement à l'ouest Vu qu'il n'y a pas du tout de Banshee Ah, cela dit, ça aurait pu être une Banshee Mais non, c'est un Corbeau Et on vous rappelle que dans le match-up Terran vs Protos Voilà, Marine, Corbeau, Tank à côté Ou alors pas de Tank, pas nécessairement de Tank C'est un build qui est très très efficace Pourquoi ? Parce que le Corbeau, avec son drone de défense rapproché Peut vraiment nullifier l'attaque des Stalkers Et donc Jinro qui va ramener son usine Qui donne l'information à Titi One Qui lui dit qu'il est en train de partir sur Arien Qui a au moins un Starport dans sa base Mais qui, voilà, il a vu toute l'armée de son adversaire Il a vu le complexe probiotique Ouais, ça pour moi, c'est carrément rentable comme scout C'est quoi ? C'est 150 de minerais, 100 de gaz Bon, ça fait cher le scout Mais avec ça, tu as vu toute l'armée, toute l'économie Tu as tout vu de ton adversaire Et puis le mec, surtout, le mec peut taper autant qu'il veut dessus Il ne l'aura pas Donc c'est toujours marrant de me dire Je te vois même si tu ne le veux pas Donc voilà, on a 3 gates contre un complexe robotique Et 2 bunkers qui ont été posés Donc 2 bunkers, excès de zèle, je ne sais pas Ouais, 2 bunkers Alors, à mon avis, il se méfie d'un éventuel immortel là-dessus Et d'un, là, tu as vu d'ailleurs Il vient de s'affranchir de l'observateur Donc ça, c'est l'intérêt du face corbeau aussi C'est les éventuels observateurs qu'il y a dans votre base Là, je disais, à mon avis, il se méfie d'un push avec un immortel Puisque l'immortel, ça inflige 52 dégâts au bâtiment Donc tu peux vraiment péter des bunkers très très vite avec un immortel Et donc voilà, je pense que c'est pour ça qu'il l'a envoyé Et donc là, ça va être Banshee contre Colosses, en fait On va voir Bio Ball Banshee Et contre Colosses, Stalker Donc je ne pense pas qu'il ait fait d'immortel notre ami T1 Et s'il a un immortel, donc ça va être immortel Bon voilà, ça reste assez classique T1, ouais, qu'on avait vu peut-être un petit peu plus agressif sur d'autres parties Cela dit, c'est un joueur qui aime bien macro Qui aime bien poser son jeu avant d'attaquer Et d'être sûr de la victoire La Banshee de Liquid General qui vient de supporter le Proxy Pylon Mais résultat, T1 qui est au courant qu'il y a des Banshee en face Et qui va, bon il a déjà un observateur Et je pense qu'il va, voilà, qu'il positionne son armée pour cueillir véritablement cette Banshee La Banshee qui vient de supporter le Nexus Ouais, il l'a vu le Nexus Donc voilà, là il sait qu'il a une fenêtre de temps qui vient de s'ouvrir pour lui C'est-à-dire que son adversaire a dépensé ses 400 de minerai pour ce Nexus Donc ses 400 d'unités en moins Donc il a une petite fenêtre de temps avant que ça se rentabilise Ouais, et là on a une grosse information de la part de Liquid General Qui avec son scan vient de spotter les Colosses tout simplement Et donc il sait qu'en face il y a Colosses Là je pense qu'il faut attaquer très très vite Il faut arrêter les Marines Enfin, il faut arrêter les Marines, il faut attaquer très très vite Mais d'ailleurs il a lancé des Vikings, tu fais bien de le souligner ? Souligner, pardon Et il a annulé ses bunkers Donc en gros il a récupéré ses petits 200 de minerai Et il va passer à l'attaque Donc là encore une fois c'est une possibilité qu'on les terranne De vraiment sécuriser au début avec des bunkers Et ensuite de les revendre dans une phase plus offensive Ouais, mais là je me demande si tout simplement Jinro va pas venir se faire cueillir par City One Parce que honnêtement Et puis là on voit même pas les unités Il y a des Stalkers et des Sentries aussi Donc voilà je pense qu'il va véritablement faire un ravage avec son Colosses Un Stalker qui n'a pas l'amélioration de portée pour l'instant Le Stalker Le Drone de Défense rapproché Qui pourrait changer l'issue de la partie Il faut que le Coloss tombe GG ! Oh là là, il s'est même pas battu Et euh... Véloce le GG Il a le GG facile Bah c'est un no match C'est tout simplement un no match City One qui pourtant est un joueur de qualité Mais Jinro qui s'entraîne avec les meilleurs Et qui vient de montrer que sur... Bon en même temps on peut même pas le congratuler sur sa stratégie Puisque honnêtement Drone de Défense rapproché Banshee, Viking, Marine, Maraudeur Enfin ça c'est du standard contre un Protoss Donc bien joué de sa part Il a été assez véloce, assez rapide sur la partie Bonne soirée, à plus ! A plus !